Fournir un produit irréprochable, tel est le credo de l'entreprise sargueminoise Sarplast Industries, elle vient de se doter de deux nouveaux outils de production pour fournir des pièces à de grands noms de l'industrie automobile. Cette machine est une machine visio, elle sert à contrôler la présence de petits orifices sur une pièce de voiture. Cette pièce se monte à l'intérieur du moteur. Une fois dans le moteur, cette pièce sert à faire un chemin de roulement pour permettre à l'huile de venir lubrifier le rotor. Elle équipera des véhicules Volvo. Sarplast Industries a co-développé cette machine pour qu'elle réponde parfaitement à ses besoins. Cet investissement lui a coûté près de 100 000 euros. Sarplast a également co-développé une deuxième machine destinée elle aussi à automatiser son process de production pour lui permettre d'être plus performant. Dans le cas présent, il s'agit de produire des baguettes extérieures que l'on retrouvera sur le futur Renault Master. Grâce à cette nouvelle machine, non seulement on gagne en productivité, mais aussi on élimine les problèmes de TMS, de troubles musculosquelétiques, résultant du montage des clips. Désormais, on monte les clips en automatique. Grâce à cette machine équipée de deux petits robots qui sont extrêmement performants. Ils installent les composants, s'assurent de leur présence et vérifient qu'ils soient bien positionnés avant de valider la pièce et qu'elle soit ensuite conditionnée. Pour cette deuxième machine, l'investissement est plus important. On parle là de près de 300 000 euros, financés notamment avec l'intervention de la SAUDIV, la société de diversification du bassin potassique. La production du Renault Master montera en puissance jusqu'à la fin de l'année, où elle atteindra son rythme de croisière estimé à 750 véhicules jour. À ce moment-là, il faudra produire plus de baguettes extérieures avec davantage de salariés pour les réaliser. Sarplace Industrie embauchera donc six opérateurs machines d'assemblage supplémentaires. On a l'habitude de former nous-mêmes nos collaborateurs sur les outils de production, les moyens de production, mais il faut qu'il y ait des gens sérieux, impliqués, qui comprennent comment fonctionne la machine et qui sont capables de faire des corrections nécessaires s'il y a un incident produit par exemple. La durée de vie du nouveau Renault Master est estimée à 10-12 ans, ce qui donne de la visibilité à la société Sarplace Industrie. Pour autant, elle ne réalise que 35% de son chiffre d'affaires avec des clients présents dans l'automobile pour ne pas trop dépendre d'un secteur économique en particulier.